Merci de suivre vos repères, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, un nouveau numéro de votre émission. Ce numéro, il est assez spécial parce que nous allons devoir porter, aborder un sujet qui touche les Congolais. Nous allons parler république, nous allons parler politique. Je reçois pour la toute première fois sur ce plateau de repères un homme de Thaï, un acteur majeur en République démocratique du Congo. Lui, c'est Junior Koudoura, cadre de l'Union sacrée, qui nous fait honneur de répondre à notre invitation de ce jour. Avec lui, nous allons devoir parler sur la sécurité qui se prévaut d'épuis des lustres dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien. Nous allons devoir aussi essayer un peu d'entrer, de parler un peu de réforme parce que nous sommes au deuxième mandat du président de la République. C'est un peu de voir les défis et les réformes. Et nous allons essayer de parler sur cette question de la révision de la Constitution. Monsieur Junior, bonjour et bienvenue sur Repères. Bonjour à vous. Merci de me recevoir dans votre émission Repères et dans votre chaîne de télévision. C'est un plaisir, une première fois. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je parie que vous allez très bien. Ça va très bien et vous-même ? Oui, ça va très bien. Ouvrons ce chapitre par notre première thématique qui sera consacrée carrément à la sécurité. J'aimerais que vous puissiez réagir aux propos de l'artiste musicien Kofio Lomide sur le plateau de notre confrère. Lui, il avait dit que les RDC ne sommes carrément pas en guerre, mais nous sommes tapés. Alors, l'artiste musicien a-t-il la raison de le dire ainsi ou bien il a tort ? Quelle est votre réaction ? Bon, raison ou tort, je pense que je ne suis pas juge. Je pense que c'est un citoyen congolais qui s'est exprimé et qui a les raisons pour lesquelles il s'est exprimé. À mon sens, je pense qu'effectivement, nous sommes en guerre. Je pense qu'effectivement, la guerre, elle dure depuis longtemps et que c'est normal que les gens donnent leur avis sur le processus de guerre qui nous est imposé à l'est du pays. Mais je pense par contre qu'aujourd'hui, si nous étions effectivement à terre, Goma, l'est du pays, serait déjà parti. Je pense que notre armée joue son rôle et le joue bien. Parce qu'aujourd'hui, depuis que le Rwanda et ses mouvements rebelles nous attaquent, nous sommes et demeurons un pays uni, qui n'est pas divisé, qui n'a pas encore été balkanisé et qui ne le sera pas grâce à nos forces militaires. Donc, dans la mesure où nous serions effectivement en difficulté, c'est vrai, c'est un combat qui est rude puisqu'il dure depuis des années, plus d'une décennie, plus de 20 ans, mais je ne pense pas qu'il faille être pessimiste et qu'il faille baisser les bras au point de dire que nous n'ayons pas de solution et que le pays soit déjà parti. Aujourd'hui, plus que jamais, la question du Rwanda et de la guerre qui nous est imposée à l'est du pays est mise sur la table par le chef de l'État. Vous suivez TV5MONDE, vous suivez France 24, nos confrères, des médias étrangers. Ou vous constatez que le président Kagame lui-même le dit, le président lorandais le dit, que le président Tshisekedi a changé le narratif et a fait comprendre aux Européens que le Rwanda est derrière ce qui se passe. Les rapports étrangers des Nations Unies le disent, des différentes missions qui se font à l'est. Ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, le Rwanda est mis en mal par la politique et la diplomatie agressive du gouvernement congolais, à dénoncer ce qui se passe. Et parallèlement à ça, nous avons aussi des offensives militaires que nous bloquons, qui viennent du Rwanda, et une stratégie qui permet de conserver notre pays jusqu'à aujourd'hui. Parce que si nous n'étions pas en mesure de conserver notre pays, ça fait belle lurette que le Rwanda nous aurait déjà arraché une partie du pays. Donc le fait que nous soyons toujours un aujourd'hui, le fait que nous demeurions encore totalement dans notre intégrité territorial, démontre la suffisance que l'armée fait son travail. Parce que si ce n'était pas le cas, nous aurions déjà été démombrés. Bien, vous avez dit que l'armée fait son travail parce que si ce n'était pas le cas, ça serait peut-être à un certain niveau bien beaucoup plus avancé. Mais l'opinion retient, mais l'opinion dit, estime que la gestion de cette guerre n'est pas très bien gérée, et que le gouvernement congolais passe plus de son temps à se plaindre qu'à mener des réformes ou bien à agir sur le terrain. Et l'opinion s'insurge par rapport aux frontières de la RDC dans la partie est. Apparemment, c'est comme si les frontières de la RDC sont poreuses. Quelle est votre réaction ? C'est un conflit qui date de plus d'une vingtaine d'années, avec des dizaines et des dizaines de groupes rebelles. Le premier mandat du chef de l'État a été consacré massivement à la question de la gestion de la crise à l'est du pays. Ses prédécesseurs n'en ont pas, dans l'histoire récente, fait une priorité de mandat telle que le chef de l'État l'a fait. Il a accepté de consacrer le mandat essentiellement sur la question du Rwanda. Et je pense que les Congolais lui ont rendu cette confiance-là, qu'il leur a demandé, puisqu'ils l'ont réélu par rapport à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas question de dire que nous nous plaignons au niveau du gouvernement de ce qui se passe à l'est du pays. Mais simplement, l'initiative militaire est accompagnée d'une diplomatie, d'une communication qui est la nôtre et qui est importante. De la même manière aussi, au Rwanda, il y a des attaques qui sont faites en RDC. De la même manière, ils communiquent aussi par leur gouvernement. De la même manière, nous, aujourd'hui, Congolais, travaillons sur terrain pour financer les efforts militaires. Il y a la loi sur la programmation militaire qui avait été mise en place par le chef de l'État, qui permettra la planification du budget et du financement de l'armée en logistique, en moyens techniques, terrestres et en rémunération aussi. Donc, les choses ont été faites pour que, pour la première fois au Congo, nous ayons les moyens de financer l'effort de guerre de nos militaires sur terrain. La loi sur la programmation militaire est un projet de loi qui a abouti en une loi initiée par le gouvernement, tout ce qui est dit, lors du premier mandat. Et c'est une première en RDC. Donc, plus que les prédécesseurs et plus que dans le passé, nous avons fait de l'innovation pour permettre à ce que la loi finance de manière pluriannuelle l'armée de manière graduelle et budgétisée. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne fait que pleurer. Deuxième chose, il ne faut pas, à mon avis, diviser et penser que le fait de communiquer est synonyme de silence et d'inaction sur terrain. Les deux vont de pair. La guerre à l'est du pays est une guerre militaire. Elle est aussi une guerre diplomatique et donc de communication. De la même manière, les ennemis communiquent. De la même manière, nous ne pouvons pas simplement dire que parce que sur terrain, nous nous battons, laissons la communication. Il faut continuer à marteler le fait que nous sommes en guerre, nous sommes attaqués. De la même manière, les grandes puissances mondiales, lorsqu'elles attaquent certains pays, même quand elles gagnent leur guerre, elles ne cessent de communiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour justifier pourquoi elles sont en guerre et justifier les actions politiques qui sont menées. Et donc, à notre niveau, nous sommes contraints, parce que c'est la politique, parce que c'est la diplomatie, de sans cesse communiquer, que nous soyons en difficulté ou pas, même si nous remportions cette guerre, il faudrait toujours continuer à parler, à communiquer et à expliquer notre action politique. Vous avez parlé de communiquer et faire la communication, oui, c'est bien bon. L'ennemi est en train de communiquer, mais au front, il est en train de se battre, il est en train de gagner du terrain d'une certaine façon. Pourquoi nous n'agissons pas ? Nous nous restons tout simplement au niveau de communiquer, d'alerter l'opinion, mais au front, c'est comme si nous réculons. Nous avons nos compatriotes qui perdent la vie pratiquement tous les jours. Nous avons des millions de morts qui sont répertoriés tous ces jours-ci. Pourquoi le gouvernement n'agit pas aussi dans ce sens-là ? D'abord, le gouvernement agit, parce que si nous étions inactifs sur terrain, ça fait longtemps que Goma serait parti. Ça fait longtemps que nous aurions dû retracer les frontières du Congo de manière officielle pour accepter le fait que nos frontières sont parties. Mais ce n'est pas le cas. Donc, par respect pour nos forces militaires sur terrain et par gratitude pour le travail qu'ils font, on ne peut pas accepter de dire que nous ne faisons rien sur terrain. Deuxième chose, oui, il y a des morts, et là, nous le concédons tous, et le chef de l'État le premier, il ne cesse de le dire, 8 millions de déplacés, des dizaines et des dizaines et des dizaines de morts tous les jours à l'est du pays. Nous avons, en termes humanitaires, pratiquement autant de déplacés et de morts que des pays qui sont officiellement en guerre. Or, nous, nous ne sommes pas officiellement en guerre. Donc, aujourd'hui, quand on fait une analyse, il y a 20 ans, le Rwanda se cachait derrière des groupes armés et finançait les groupes armés à distance. Aujourd'hui, des rapports des Nations Unies le disent, le Rwanda est quelque peu sur nos terres avec son armée officiellement sur terre, mais sans totalement l'avouer. Ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, lorsqu'elle sera prête, l'armée rwandais sera, de manière totalement assumée, sur notre sol, en train de nous faire la guerre. La seule raison pour laquelle ce n'est pas encore fait, c'est parce que le Rwanda n'est pas encore prêt, techniquement, en tant que pays individuel, à faire une guerre ouverte avec la RDC. Mais il faut se mettre en tête, et là, je rejoins votre question, que, à mon sens, la question de la guerre avec le Rwanda, elle est inévitable. Peut-être pas aujourd'hui. Je parle d'une guerre directe. Peut-être pas demain, mais nécessairement, elle est inévitable. Parce que nous avons aujourd'hui autant de morts en vies humaines, autant de déplacés que des pays qui sont en guerre. Donc, aujourd'hui, dire que le fait de faire la guerre serait dangereux pour la RDC en termes de vies humaines, c'est déjà le cas. On a déjà des morts, alors que nous ne sommes même pas encore en guerre. Donc, il s'agit là de se dire, « Bon, prenons nos responsabilités. » La diplomatie, elle est ce qu'elle est. C'est la communication. Mais la guerre est aussi un moyen diplomatique. Il faut mettre dans la tête des gens et faire comprendre que la diplomatie est un moyen politique et la guerre est aussi une pression politique et un moyen diplomatique. Il y a aujourd'hui en Russie, en Ukraine, un conflit d'armées ouvert. Cela n'empêche que les actions et initiatives diplomatiques se poursuivent. Il y a en Israël et à Gaza un conflit militaire ouvert. Cela n'empêche que des trêves et des discussions politiques, diplomatiques se poursuivent. Donc, la pression militaire est aussi un outil diplomatique qui, je pense, doit être utilisé davantage en RDC. Parce qu'autant le Rwanda veut une insécurité relative à l'est du pays, mais autant le Rwanda n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre ouverte avec la RDC dans l'est du pays. Parce que, premièrement, le Rwanda n'a pas la capacité et parce que, deuxièmement, l'instabilité totale à l'est de la RDC ne permettra pas au Rwanda de pouvoir voler les ressources naturelles qui sont les nôtres. Du fait de la présence militaire accrue de nos militaires, du fait de la présence médiatique accrue et de l'instabilité totale qui serait même hors de contrôle pour le Rwanda et donc ne permettrait pas l'exploitation de nos ressources illégalement par le Rwanda. Donc je pense que le Rwanda est dans une logique de se dire déstabilisons la région suffisamment pour pouvoir voler ce qu'on peut voler au RDC, mais pas trop pour ne pas perdre le contrôle de la zone. Donc à nous de réagir par rapport à cette stratégie-là et de se dire poussons le conflit à une situation de température telle que la communauté internationale devra s'en mêler, telle que les responsabilités devront être prises et assumées et que les tireurs de ficelles qui soutiennent indirectement les parties l'une ou l'autre devront s'assumer ou retirer leur soutien. Vous venez de parler du président du Rwanda, Paul Kagame, mais en son temps, le président de la République congolais, Félix Tshiseki, dit, il avait dit qu'à la moindre escamouche, je ferais la guerre au Rwanda. À un moment donné, le président rwandais se ressaisissait encore. Mais récemment, il a déclaré ouvertement la guerre et que si aujourd'hui l'RDC veut faire la guerre, je suis prêt. Pourquoi l'RDC n'arrive toujours pas à aller à faire le front avec le Rwanda ? Il est toujours dans la défensive et non dans l'offensive. Qu'est-ce qui manque ? Parce qu'il y a la loi de la programmation qui avait déjà été faite. Alors, l'armée, selon les informations en notre position, tout est là. Qu'est-ce qui manque pour que nous prenions notre souveraineté en main afin de défendre la patrie comme il se doit ? Je pense qu'il y a, à mon avis, nous ne faisons pas rien. Je pense qu'il y a, à mon avis, une question de planification qui doit être mise en place. Je pense que l'option levée et le chef de l'État est responsable de CESAC et il sait pourquoi il le dit. Je pense que l'option levée, elle est déjà là. Maintenant, c'est des questions qui relèvent de la sécurité interne dont on n'aura nécessairement pas tous les éléments le jour J. Vous vous doutez bien que le jour où nous lancerions une attaque en RDC, en Rwanda ou ailleurs, on ne viendra pas la veille pour le dire à la télévision que demain, 10h du matin, on lancerait une attaque. Ça n'a aucun sens. Je pense que les options militaires sont levées, mais de par la sensibilité des dossiers, je suis convaincu que les mesures sont en train d'être prises en place pour réagir vivement. De la même manière aussi, vous pourrez demander pourquoi ce qu'un gamin voulu se cacher et n'attaque pas la RDC tout de suite. N'estimez-vous pas, M. Junior, que nous avons toutes les possibilités et le jour où il le ferait, il le ferait sans prévenir. N'estimez-vous pas que nous avons toutes les possibilités et toutes les raisons du monde entier de faire la guerre au Rwanda parce que plusieurs fois, le Rwanda est entré jusque sur notre sol et même a jeté des bombes qui sont tombées et a tué plusieurs personnes, mais il n'y a pas eu de réaction de notre part. Prenons seulement l'exemple de Gaza et puis Israël. Quand il y a eu Iran, quand il y a eu la bombe qui est partie d'Israël jusqu'en Iran, et l'Iran a aussi repliqué d'une certaine façon, c'est ça. La force, pourquoi est-ce qu'on reste toujours à ce niveau-là d'observer, d'attendre, d'attendre, d'attendre pendant que les gens meurent ? On n'attend pas. Je ne pense pas qu'on soit en train d'attendre. Comme je l'ai dit, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Il y a de la planification qui doit être mise en place. Effectivement, vous le dites aujourd'hui, Israël envoie une bombe, Gaza envoie, mais ça fait aussi 15 ans qu'on est dans cette situation et que rien n'a été fait et que les conflits continuent. La Russie envoie des bombes en Ukraine, l'Ukraine envoie des bombes en Israël, ça fait aussi presque deux ans que nous sommes dans cette situation-là, qu'on s'envoie des bombes aller-retour, mais que les conflits continuent. Donc, il y a nécessairement, et je vous donne encore un autre exemple, les États-Unis ont bombardé l'Irak 10 ans, les bombes continuent d'aller par-ci, par-là, et ils n'ont pas gagné la guerre non plus. Donc, le problème n'est pas de se dire qu'ils ont bombardé et on bombarde. Ah, très bien, on a gagné la guerre. Ce n'est pas ça, gagner la guerre. La guerre, elle est diplomatique, elle est militaire. Et aujourd'hui, je comprends que nous ayons tous un peu hâte de se dire, bon, ils ont bombardé, on bombarde, mais l'objectif, ce n'est pas la réactivité tout de suite, c'est gagner le processus militaire et gagner le processus diplomatique. Je pense que la position du gouvernement, elle est claire. nous n'allons pas discuter avec des groupes rebelles alors qu'on sait très bien qu'il y a des tirés de ficelles derrière. Ce serait comme un coup d'épée dans l'eau et des discussions inutiles. Je pense que la communication qui est faite pour dénoncer, dénoncer et mettre la communauté internationale face à sa responsabilité de tirer des pantins que sont les Rwanda dans notre pays, elle est bonne, elle porte ses fruits puisque de plus en plus les partenaires usuels du Rwanda lâchent ce partenariat. Et je pense aussi, comme je l'ai dit, qu'au niveau militaire, il fallait renforcer notre position à être présent sur le terrain, je le concède. Et je le dis, même si tel était le cas et que la décision avait été prise par le gouvernement parce que ce sont des questions militaires, ce n'est pas sur un plateau que vous verrez le gouvernement vous annoncer que demain on bombarde. Ce sont des choses qui se discutent au Parlement le moment venu. Mais ce ne sera jamais la veille d'un bombardement même si le sérémonie tel a dit, il peut avoir levé la décision de le faire mais entre le moment où la décision est prise et la mise en vigueur, il y a la planification, il y a la communication qui doit se faire et la stratégie. De la même manière aussi, le Rwanda agit sur des actes sur la RDC qui ont été préparés peut-être des semaines et des mois en avance. Vous avez dit que le Rwanda est un pontin. Alors, qui sont les vrais tireurs déficiels de cette guerre nous impliqués ? Je pense que c'est l'Occident. Le chef de l'État l'a dit et il redit. Il n'y a même pas une complicité. Moi, la complicité, c'est quand, bon, c'est un peu trop passif à mon goût. Ils sont co-auteurs de ce qui se passe. Pas complices, mais co-auteurs. Mais co-auteurs de la manière où vous soutenez, vous financez, vous refaites encore des accords de coopération avec des pays qui agressent d'autres pays et vous renforcez, vous faites des accords de coopération qui renforcent les instances militaires d'un pays qui utilisent ces instances militaires pour agresser l'RDC. Vous êtes co-auteurs. Quand vous êtes co-financier d'un terroriste, vous êtes co-auteur parce que vous financez ces actions. Donc, il y a une complicité parce qu'on sait que les multinationales ont besoin des ressources étrangères et que plutôt que de négocier de partenaire à partenaire de manière légale, elles préfèrent le conflit militaire qui leur coûte moins cher en termes de négociations et en termes de compromis à faire par rapport à l'RDC. Donc, à nous de changer le narratif, à nous de trouver des nouveaux partenaires. Si le Rwanda a des partenaires qui sont derrière lui et qui le soutiennent, à nous de trouver nos partenaires à nous diplomatiques, politiques et militaires qui auront intérêt à nous aider militairement pour élaguer la question du Rwanda. Aujourd'hui, j'entends souvent l'opinion dire que la RDC, par exemple, on a... Oui, on cherche des partenaires militaires, on cherche des coalitions militaires, donc on est faible. Non ! Même les États-Unis ont des coalitions à travers l'OTAN et d'autres coalitions, mini-coalitions qui se font lorsqu'elles interviennent dans des pays. Il n'y a plus aucun pays moderne ou occidental dans le monde qui agit individuellement dans d'autres pays militairement. Plus aucun. Et lorsque c'est le cas, c'est reproché à ces pays-là. Lorsque l'Irak, lorsque les États-Unis ont attaqué l'Irak après le 11 septembre, elles l'ont attaqué de manière unilatérale, bien qu'après, il y a eu un soutien anglais, mais la France avait dit non et ça a été reproché à bouche. Lorsque la France de Sarkozy a attaqué la Libye de manière unilatérale, ça a été reproché à Sarkozy. Ceux qui l'a coûté d'ailleurs sont au second mandat. Donc, il n'y a plus aucun pays aujourd'hui dans le monde qui puisse dire oui, moi, aussi puissants sont-ils ? Parce que vous allez seul, parce que vous êtes fort, vous allez seul dans un conflit militaire. Jamais. L'Irak et les Etats-Unis, c'est deux puissances militaires qui n'ont rien à voir, mais les Etats-Unis se sont enlisés en Irak pendant plus de dix ans, seuls. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de dire que nous sommes un pays parce que c'est le jeu diplomatique, le jeu stratégique, nous faisons des coalitions parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour régler une situation sécuritaire. Maintenant, avec quelles personnes allons-nous coaliser ? C'est là qu'est la question. Autant le Rwanda a derrière lui l'Occident, certains pays que nous connaissons, autant à nous, RDC, de nous trouver vers des pays d'Orient peut-être qui ont des intérêts contraires à l'Occident. Et qu'est-ce que le RDC attend pour coaliser avec ces nations-là ? Mais il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là par le chef de l'État. On ne peut pas dire qu'est-ce que le RDC attend puisque d'un côté, on dit que le chef de l'État est trop en train de chercher de la coalition et des partenaires étrangers. D'un autre côté, on dit qu'est-ce que le RDC attend pour que nous fassions nous aussi des coalitions. Non, il faut choisir entre l'un et l'autre. Dans des processus de coalition et encore une fois, plus que jamais, je suis convaincu de cela, le RDC, le Rwanda et son leader sont mal à l'aise par rapport à ce qui se passe et à la diplomatie engagée du chef de l'État en matière militaire par rapport à ce qui se passe à l'Est du pays. Alors, M. Geno, nous allons bouquer ce chapitre par cette question ici. N'estimez-vous pas que le RDC serait au centre le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale qui voit son jour déjà d'une certaine façon ? Non, je pense qu'on est la première catastrophe mondiale en matière humanitaire, en matière d'injustice, en matière de vie humaine par rapport à ce qu'on vit à l'Est du pays. Mais je pense que le conflit ouvert avec le Rwanda est inévitable. Il y a 20 ans, je l'ai dit, le Rwanda a financé les groupes armés pour, à travers eux, avoir des ressources. Aujourd'hui, ils ont quelques troupes cachées comme ça, mais présentes en RDC. Dans 5-10 ans, ils seront là face à face avec nous. Et donc, il faut s'y préparer. C'est inévitable. Inévitable. Qu'on le fasse aujourd'hui ou demain, c'est inévitable. Maintenant, il y a la planification, mais je pense que dans l'esprit du gouvernement, ce conflit-là, il est inévitable. La seule raison pour laquelle le Rwanda n'est pas encore chez nous, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Et nous-mêmes, je suis convaincu que nous nous préparons à prendre le devant. Mais nous aussi, on n'est pas prêts jusque-là. Parce qu'il y a des militaires au front qui demandent à ce qu'on puisse leur donner des armes et non pas des munitions. C'est de la planification, je le dis, il y a un programme de planification. Il y a aussi une communication d'intoxication qui est faite pour dire que nos troupes ne sont pas motivées, que nos troupes n'ont pas les moyens. Mais entre-temps, ça fait 20 ans que nos frontières sont gardées et que notre pays reste indivisible. Donc, c'est aussi grâce à ces troupes-là. Et si ces troupes-là ont réussi ce travail-là, c'est parce qu'il y a un financement, un accompagnement de l'État. Parce que si ce n'était pas le cas et que l'État ne faisait rien, le pays serait déjà parti, ne fût-ce qu'en partie. Ne fût-ce qu'une partie du pays serait déjà transférée de l'autre côté. Très bien. Comme nous sommes encore là un unifiés, ça veut dire qu'il y a un travail du gouvernement qui est fait pour préserver nos frontières. Très bien. Nous allons changer de chapitre. Nous allons parler de réformes et défis de l'État. Nous avons... Ça fait déjà trois mois que le gouvernement se met en marche. Et on va essayer un peu de voir des signaux forts. Parce que c'est le deuxième et dernier mandat du président de la République. Y a-t-il avancé ? Bien, nous avons dégringolé encore par rapport au premier mandat du président de la République. Jules Koudoura, quelle est votre analyse ? Parce que trois mois déjà du gouvernement soumis-nois. Avez-vous vu des... des... des points forts pouvant pousser quand les quinois regardent comme ça et voient qu'il y a quand même une volonté de changement ? J'ai vu des points forts. J'ai vu d'abord la volonté du chef de l'État affirmé d'évaluer les membres du gouvernement au-delà du contrôle parlementaire. Il y aura une évaluation interne gouvernementale qui va évaluer l'effectivité et l'efficience des ministres sectoriels, secteur par secteur par rapport à leurs attributions. C'est une avancée, c'est une innovation qui n'avait jamais été faite auparavant, qui est maintenant mise en place. Très bien. C'est vrai qu'on pouvait évaluer de manière un peu ce qu'on a dit comme ça au jour le jour. Mais là, le principe a été acté dès le premier conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement l'a dit à l'issue du conseil, c'est une très bonne chose, ça démontre la volonté à avoir des résultats et des résultats à court terme. Donc on comprend que le gouvernement est à ce stade focalisé sur la nécessité de travailler et de réformer rapidement. On a vu en termes d'avancée aussi la présence dans le gouvernement de beaucoup de jeunes. Ça suppose qu'il y aura non seulement jeunes en âge mais aussi beaucoup de nouveaux visages politiques. Ça suppose qu'il y a est-ce que ces jeunes l'ont dit l'expérience ? Mais l'expérience, on n'est pas avec, elle s'acquiert. Même si vous avez fait 10 ans premier ministre, le jour où vous passez président, vous avez zéro expérience comme président de la République. Donc, en tant que président, vous avez zéro expérience mais en tant qu'homme politique, vous avez de l'expérience. De la même manière, un jeune qui sort de la faculté, on ne peut pas lui dire que parce qu'il n'a pas d'expérience, il ne sera pas compétent. Il y a des gens depuis 60 à aujourd'hui et ça a été souvent le cas qui ont fait des carrières de 10, 15, 20 ans, qui ont cumulé les fonctions et les nominations mais qui ont fait zéro en termes de résultats. Il ne donnera pas un médecin encore à traiter sans pour autant passer par des stages d'une certaine façon ou bien passer par ne fût-ce que quelqu'un qui a la maîtrise de la science. Le porte-parole du gouvernement français avant Emmanuel Attal, je crois que c'était Emmanuel Véran, médecin mais porte-parole du gouvernement. Lula, ouvrier au Brésil mais président de la République. Syndicaliste mais président de la République réélu. Il n'y a pas... Il y a l'école nationale d'administration, vous étudiez l'administration publique mais la politique va au-delà de ça. Parce qu'on a eu aussi dans ce pays des gens qui ont été, qui ont fait des grandes études, etc. L'uniquine, nanani, nanana. Mais les plus grands déceptions politiques que nous avons dans notre pays sont ceux qui ont suivi le cursus normal politique depuis belle lurette. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que parce que vous êtes économiste, donc vous ferez un bon ministre de l'économie. C'est vrai, il y a une présomption de connaissance mais il y a une capacité managérienne, une capacité à comprendre les problèmes, la stratégie et des éléments que vous pouvez avoir intrinsèquement mais qui sont bien plus importants que votre cursus universitaire. Beaucoup de détournements de fonds qu'il y a eu en Afrique et dans les pays ont été faits par des gens qui ont maîtrisé et étudié l'administration. Et les grands espoirs du Congo quand je regarde l'histoire du pays, les grands noms que nous avons comme héros national, Lumumba, Kabila Père, n'ont pas fait l'ENA, n'ont pas fait le droit, n'ont pas fait, n'ont pas fait, n'ont pas fait, Lumumba, 30 ans, 32, 34 ans, héros national. Donc ça veut dire que si je suis votre logique que parce que vous n'avez pas le cursus universitaire, vous ne pourrez pas être un bon leader, donc Lumumba n'aurait jamais eu sa chance. Non, je ne parle pas du cursus universitaire. Donc Kabila Père n'aurait jamais eu sa chance, lui qui a été dans le maquis. Non, je ne parle pas du cursus universitaire plutôt. Vous parlez de background, mais le background, quel background avait Lumumba lorsqu'il devenait héros national ? Quel background avait Kabila, le père, lorsqu'il devenait héros national ? Quelle fonction avait-il exercé dans l'État pour être héros national et faire ce qu'il a fait pour le Congo ? Rien du tout, mais c'est un héros. Ces personnes-là ont été quand même aux côtés. Si on peut prendre par exemple l'exemple de Joseph Kabila, il était dans l'armée, il était quand même dans une gestion quelconque, il avait quand même une idée de l'armée. Alors, quand il devient chef de l'État, c'est un poste nouveau. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un processus, ce n'est pas parce qu'un jeune n'a pas d'expérience qu'il ne peut pas bénéficier d'opportunités. L'expérience, elle s'acquiert. On devient excellent au fil du temps. Avec le temps. Très bien. Aujourd'hui, il y a des jeunes dans le gouvernement. Vous me demandiez s'il y a des opportunités, s'il y a des chances d'espérer. J'ai vu des nouveaux visages jeunes dans le gouvernement. Ça suppose que le chef de l'État met l'accent sur la jeunesse, sur le renouvellement de la classe politique, mais aussi parce que les jeunes ont une meilleure perception des défis de l'heure. J'ai vu, le gouvernement est gendré. Les femmes sont présentes. Donc, en termes de profil, en termes de jeunesse, en termes de... Je parle de la forme, il y a de l'espoir. Il y a des priorités. Et là, je suis d'accord avec vous. J'espère qu'on va en parler. Quel est le plus grand défi de ce gouvernement ici ? Parce que, prenons ce que l'artiste musicien Waze Kwa dit. Peuple, Aosin Anini, Alia Alata, et puis Azala, en fait, Nakimia. Alors, quel est le plus grand défi majeur de ce gouvernement mis en place ? Parce qu'on avait le gouvernement des Wario. Voilà. Ça produit ce que ça produit. Alors, nous avons le gouvernement de Mme Souminois, qui est le plus grand parce que c'est le dernier mandat du chef de l'État. Je pense que il y a... D'abord, il faut dire la vérité aux Congolais. Tout gouvernement ne pourra pas tout faire. C'est pourquoi on a d'ailleurs deux mandats, parfois trois, deux, pour permettre à quelqu'un d'aller le plus loin possible. Mais parce qu'on ne pourra pas tout faire, il faut l'accepter et le dire aux Congolais. Maintenant, il y a des priorités. Je pense que pour développer la question du pouvoir d'achat, de la consommation, la question de la stabilité du taux de change, nous devons produire. Parce que nous ne produisons pas et nous ne produisions pas dans le passé depuis très longtemps, nous avons une monnaie qui est faible. Pour que nous produisions, il faut des infrastructures de base, c'est-à-dire des routes essentiellement, qui relient les différentes provinces et les différents centres de consommation permettant à ce que là où nous cultivons, nous produisions, nous puissions produire là-bas, transporter cela dans les centres de consommation et consommer notre monnaie locale à travers les échanges commerciaux d'achats, ventes de ces marchandises entre les vendeurs et les consommateurs. L'utilisation de la monnaie, la production, c'est de la création de richesses. Cette création de richesses va valuer notre monnaie, donner de la valeur et donc on pourra avoir à la fois une stabilité. Mais si nous importons tout ce que nous importons en RDC, alors notre monnaie est sous-utilisée par rapport à la monnaie d'importation et exportation, le dollar américain, en l'occurrence chez nous. Et donc, notre économie subit les fluctuations économiques de cette valeur, le dollar, dans son pays d'origine. Si le gaz augmente en Europe, ça a un impact sur la valeur là-bas, chez nous aussi, ça a impacté. Mais si nous produisons et que nous maîtrisons donc la chaîne chez nous de consommation, on a la capacité à absorber les chocs et à garder notre stabilité. Donc je pense que la conclusion de ce que je viens de dire, c'est que, un, il faut pour produire avoir des infrastructures routières pour permettre la production et donc le transport des marchandises. Et donc, à mon sens, la priorité des priorités, ce serait la construction en matière d'infrastructures uniquement et essentiellement les routes. Relier les provinces sur des routes bétonnées axe par axe du nord au sud à l'est à l'ouest. Uniquement, uniquement, il faut accepter de sacrifier d'autres projets d'envergure pour se consacrer uniquement aux infrastructures routières permettant le commerce. C'est la première des choses, à mon avis. Quand vous avez des infrastructures, il y a un deuxième élément, c'est l'agriculture. Je pense qu'on a un pays qui est 70%, 80% agricole où nous manquons d'investissements en termes d'agronomes, c'est-à-dire nous manquons d'universités de référence et financées pour être au top de ce qu'est l'agronomie mondiale aujourd'hui. Nous manquons de ressources humaines agronomes, donc de jeunes qui sont dans les facultés d'agronomie. Aujourd'hui, les jeunes sont surtout en économie et en droit à l'université. Et je pense que c'est une erreur. Nous formons massivement des juristes et avocats alors qu'on n'en a pas besoin. Donc nous formons sans le savoir potentiellement des futurs chômeurs en puissance. Entre-temps, les facultés d'agronomie sont délaissées et même pas valorisées ni par les étudiants et c'est au pouvoir public ou encore par les autorités. Et c'est au pouvoir public de mettre en place des mesures incitatives intéressant la population à l'agronomie. Donc je pense que dès l'école, il faut que nos manuels et nos cours et nos programmes scolaires changent, s'adaptent à nos besoins économiques et politiques. Je pense que dès l'école, il faut inculquer l'école primaire tout de suite. Même à l'école rudimentaire, il faut être aux plus jeunes. Des chansons liées à l'agronomie, ce genre de choses, des programmes qui font comprendre aux jeunes que l'agriculture, c'est bon. À l'école primaire, des cours d'agronomie, les bases, les basiques, comprendre que notre pays a tel potentiel, tel potentiel, tel potentiel, tel potentiel dans telle zone du pays. À l'université, même chose. Baisser les prix d'accession, par exemple, les frais d'inscription et les minervales de la faculté agronomique doivent être les moins chères pour booster ceux qui sont en économie et en droit d'aller en agronomie. Je pense aussi qu'il faut limiter le nombre de juristes économistes que nous formons chaque année dans une université pour les décourager et les emmener vers l'agronomie. Et je pense aussi qu'il faut mettre en place des bourses pour ceux qui se distingueront dans la faculté agronomique. Aujourd'hui, la fondation NACERU le fait avec brio au niveau de l'exéta, ceux qui excellent bénéficient de bourses pour aller à l'étranger. Mais au niveau étatique, il faut aller plus loin encore. C'est-à-dire qu'au niveau étatique, nous devons financer en interne ceux qui ont des projets porteurs qui se sont distingués en agronomie et qui, à l'issue de leur étude, ont présenté des projets viables. Monsieur Jean, je suis très d'accord avec vous. Mais, prenons, réfléchissons un peu. Comme vous avez venu, il n'y a fait que deux ans. Oui. Et il n'y a pas eu de grandes réformes d'une certaine façon. mais en deux ans, on a mangé, on a bu ici et l'ARDC n'a pas importé quoi que ce soit. Pendant ces deux ans-là, nous étions à l'aise. Quelle est la magie que l'ARDC avait fait pour qu'à cette période-là, nous soyons aussi à l'aise ? Non, le développement est un plan global. Si vous voulez, à l'époque, on n'a pas non plus construit des routes en deux ans. le gouvernement a pris de sa poche pour financer directement et rabaisser... D'ailleurs, Mouzé n'avait rien trouvé dans les caisses de l'État. Non, mais le gouvernement a rabaissé directement les prix. Mais ce n'est pas par un processus équilibré et balancé. Aujourd'hui, par exemple, vous savez que la RDC, par exemple, le gouvernement fait l'effort de faire en sorte que le prix de l'essence à la pompe n'augmente pas. Comment ? Parce que, justement, comme les cours mondiaux augmentent, nous devrions voir chez nous, dans notre pays, les prix de l'essence augmenter. Mais parce que l'État veut garder la population à un certain niveau, nous prenons en charge les manques à gagner au niveau des sociétés pétrolières et l'État les paye pour assurer la stabilité des prix de la pompe à l'essence. Donc, ce que vous dites, c'est vrai, à l'époque, il y avait des mesures qui étaient prises, mais ce sont des mesures court terme et qui demandaient des déboursements cash de l'État pour assurer cette baisse de prix-là. Mais l'économie, elle a tout un processus et il faut mettre en place des mesures pérennes sur le long terme permettant un développement progressif et régulier à tous les niveaux du système et pas simplement dire que nous décaissons ici pour assurer une stabilité précaire sachant que ça nous coûte extrêmement cher à l'État et que ce n'est pas viable à long terme. Très bien. Prenons ce point ici par rapport aux réformes et j'aimerais ce que vous puissiez nous dire parlons de la révision de la Constitution. Oui. Monsieur Junior, est-il d'accord pour la révision ou non de la Constitution ? D'abord, il faut être franc avec les Congolais. Moi, ça me tient à cœur. Réviser la Constitution, ce n'est pas un péché et ce n'est pas interdit. Non, Monsieur Junior est déjà d'accord pour la révision de la Constitution. Je parle du principe de réviser une Constitution. D'abord, par principe. Le principe de réviser une Constitution, je suis d'accord pour la simple et bonne raison que c'est la Constitution elle-même qui en donne le droit. J'irai même plus loin. La Constitution vous donne le principe de pouvoir tout réviser sauf quelques matières exceptionnelles. En d'autres termes, tout est révisable sauf une ou deux matières. Et donc, ça veut dire que par principe, une Constitution est nécessairement révisable. Maintenant, réviser, pourquoi ? C'est là qu'est l'enjeu. Quelle est l'urgence ? Quelle est l'éliminance ? C'est là que la communication doit être la bonne pour faire comprendre ce que vous voulez toucher comme révision pour quel intérêt, quel but et quel impact. Mais le principe de réviser une Constitution, il faut dire, moi je suis totalement pour lorsque la Constitution ne me permet pas d'être le reflet de notre société et ne me permet pas une gestion efficiente de l'État. Mais les politiques mal averties qui veulent être dans le populisme et les opposants qui sont un peu dans la manipulation vont faire croire que toute révision concerne nécessairement le nombre de mandats, la durée de mandats. Alors que non, il y a des matières qui nécessitent des révisions profondes mais que pour réviser, il faut toucher à la Constitution parce que ces principes-là sont actés dans la Constitution. C'est un projet qui est dans les salons politiques. Quel est l'objectif de cette révision ? Parce qu'on dirait que les politiques sont tellement déterminées à pouvoir réviser la Constitution. D'abord, j'entends, et je ne vais pas parler avec une langue de bois, j'entends les gens dire que le chef de l'État, la majorité, veut réviser la Constitution sous le nombre de mandats. C'est faux. Le chef de l'État n'a jamais dit ça. Le porte-parole du gouvernement ou du chef de l'État ne l'ont jamais dit non plus. Le gouvernement ne l'a jamais dit. Mais simplement, aujourd'hui, il y a des matières qui nécessitent révision. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons, nous lisons comme vous, des affaires de détournement de fonds, des affaires de... Quand on est en train de signer les guerres de l'État. Pour apaiser, pour montrer la bonne volonté citoyenne et civique de l'État, moi, je proposerai. Et ça n'engage que moi. Et même si j'avais été député, je l'aurais dit. Si j'avais été ministre, je l'aurais dit. Si j'avais été simple conseiller, je l'aurais dit. Et si j'avais été simple acteur politique ou simple citoyen, je le dis et je le redirai toujours. Qu'il faut nécessairement, nécessairement, supprimer le régime d'immunité parlementaire de nos élus. Il faut supprimer le régime d'immunité parlementaire. Je suppose, je considère que toute personne qui a eu à gérer une parcelle de pouvoir, qui a eu cette ambition par amour pour le pays ou par amour propre à ses ambitions, doit être en mesure de répondre directement et le plus vite possible à la justice des actes qu'il a posés. À la justice et à la population. Je considère que c'est une nécessité et que ça ne lancera le message qu'être acteur politique, gérer le pouvoir est d'abord une pression, une charge plutôt qu'un privilège. Et donc, étant le cas, vous devez être en mesure d'être mis à la disposition de la justice tout de suite pour donner vos éléments de réponse, pour vous laver, vous et votre honneur aussi, si vous n'avez rien fait. Dans le cas, vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, par exemple, le fait que la levée des immunités, d'abord que l'immunité, que le député bénéficie de l'immunité, ça me pose problème, mais que la levée de l'immunité soit d'abord une question préalable demandée à l'Assemblée, pourquoi ça pose problème les immunités des députés ? Parce que d'abord, un, vous gérez une parcelle de pouvoir, vous êtes vous-même candidat libre d'être député, de gérer les affaires de l'État, c'est sensible, vous devez assumer la sensibilité, les conséquences qui en découlent. De deux, pourquoi est-ce que la levée d'immunité est une question qui doit être posée au bureau de l'Assemblée et donc à la plénière, alors que la plénière statue sans aller dans le fond. Si on vous demande de lever l'immunité ou non, et que dans le cas, vous dites non, c'est-à-dire que la personne allait blanchir tout de suite et qu'il n'y aura pas de poursuite, si vous décidez, comment pouvez-vous décider de la levée d'immunité sans entrer dans le fond du dossier et sans avoir la qualité, la formation, l'expertise juridique nécessaire. Ça n'a aucun sens. Troisième chose, pourquoi donner à des députés ou à des exécutifs une quelconque immunité lorsque déjà la justice prévoit le principe de présomption d'innocence, que vous soyez immunisé ou pas et qu'il faille lever l'immunité ou pas, dans tous les cas, tout citoyen congolais comme je suis, comme vous, bénéficie de la présomption d'innocence. Mais pourtant, vous et moi n'avons aucune immunité. Pourquoi ceux qui sont justement dans les affaires critiques de l'État, dans le contexte africain et congolais gangrénés par la corruption contre laquelle le gouvernement se bat, pourquoi les gens doivent-ils bénéficier d'une immunité quand on sait que nous sommes en train de lutter contre la corruption, de lutter contre le coulage des recettes publiques et de travailler pour le civisme, le patriotisme, etc. Il faut lancer à la population des signes importants, démontrant que l'État comprend le message que nous devons être tous égaux devant la loi et que la citoyenneté et le patriotisme que nous prenons, nous-mêmes, politiques, devons être l'exemple même de ce patriotisme. Dans quelque sorte, l'immunité empêche la justice à bien faire son travail. Je trouve que demander la levée d'immunité à des parlementaires qui ne sont pas juristes, qui ne font pas partie du corps judiciaire étant du pouvoir législatif, vous demander à un législatif de savoir si on peut ou non lever l'immunité d'un député ou de n'importe qui et que ce bureau dise non sans entrer dans le fond, ça pose problème. D'autant plus que eux font partie du pouvoir législatif et que le pouvoir judiciaire est indépendant. Donc, à partir du moment où le pouvoir judiciaire demande au pouvoir législatif de lever l'immunité, il n'y a plus d'indépendance parce qu'on a l'impression que le pouvoir législatif s'accapare des attributions du pouvoir judiciaire. D'autant plus que toute personne bénéficie de la présomption d'innocence et donc que toute personne, parce que vous gérez l'État, parce que vous avez une personne du pouvoir, vous devez être en mesure de répondre tout de suite des actes posés pour vous dédouaner ou pour assumer vos actes. Mais tout de suite. Et ce seraient là des mesures propres et bonnes pour lesquelles les Congolais seraient d'accord. Mais pour réviser ça, il faut nécessairement réviser la Constitution. Parce que la Constitution et l'immunité parlementaire, ce régime d'immunité est consacré dans la Constitution. Or, pour supprimer l'immunité parlementaire des députés, ce que je pense que les Congolais voudraient, il faut nécessairement passer par une révision constitutionnelle. Donc, dans ce cas-là, la révision de la Constitution est bonne. Et donc, ceux qui disent que réviser, c'est forcément le mal, non. Quels sont les points que vous estimez qui sont tellement importants qu'il faut encore réviser à part la lévée des immunités des députés ? Mais il y a beaucoup d'incohérences dans l'organisation du pouvoir au Congo. L'immunité parlementaire, il faut la supprimer, à mon avis. Il faut réviser la Constitution parce que c'est constitutionnel. Le mode de gestion, la forme de l'État, je parle du type de régime que nous avons pour ce problème. Aujourd'hui, nous avons, je donne un exemple, les gouverneurs de province qui sont élus, alors que le chef de l'État est élu, lui, à suffrage direct. Il faudrait que, je pense, si moi j'étais président, je souhaiterais quand même en tant que président qui assume tout ce qui se passe et à qui on me reproche tout ce qui se passe au Congo, que j'ai la latitude de pouvoir choisir qui va animer mes provinces moi-même sans passer par des élections. Je pense que quand vous avez la responsabilité totale comme les Congolais la donnent au président, que tout ce qui se passe c'est grâce à lui, tout ce qui se passe c'est à cause de lui, donnez à celui qui vous dirige tous les moyens de réussir son mandat. Ce système rend un peu les choses lourdes. Ce système où, c'est un exemple qui est constitutionnel où les gouverneurs sont élus, moi ça me pose problème parce que, pas problème mais ça pose la réflexion parce que si j'étais président, je voudrais travailler avec le collaborateur de mon choix parce que moi je réponds de tous les actes que posent ces gens-là en province. Deuxième chose, le système de contre-saint du pouvoir du Premier ministre et du Président a des contradictions. On nous a expliqué à l'école, à l'université que le contre-saint, le système bi-exécutif entre le pouvoir du Président et du Premier ministre permet l'équilibrage du pouvoir du chef de l'État. Et donc, le contrôle, mais le contrôle ce n'est pas l'exécutif qui le fait. Le contrôle, il est judiciaire. Le contrôle, parce que le Président répond dans la Cour constitutionnelle, le contrôle, il est parlementaire parce que le gouvernement répond devant le Parlement. Et donc, ce contrôle-là ne peut pas se faire à la fois et au Parlement et à la justice et encore dans l'exécutif. C'est trop. D'autant plus que la Constitution, autant elle prévoit le contrôle de saint du Premier ministre, mais autant elle place le Président comme le patron du Conseil des ministres en tant que celui qui dirige le Conseil des ministres. Donc, d'une part, la Constitution dit qu'il faut équilibrer les pouvoirs entre le Premier ministre et le Président. D'une autre part, c'est le Président qui dirige le Conseil des ministres en présence du Premier ministre. Il y a là des contradictions qui sont donc très compliquées. Autre élément, on a des centaines de communes en RDC. Comment allez-vous faire les élections communales dans toutes ces différentes communes de la RDC ? Avec quel budget ? Pourquoi ne pas décentraliser le pouvoir que les gouverneurs de province, par exemple, proposent les bourgmestres, que le ministre de l'Intérieur provincial, par exemple, propose le bourgmestre ou que le ministre national de l'Intérieur, par exemple, propose le bourgmestre ? Efficience plus rapide, moindre coût, ce seraient là des bonnes idées. Mais pour cela, il faut réviser les textes. Donc, la Constitution, malgré ce que font croire les gens, n'est pas toujours une question de nombre de mandats, 5 ans ou 7 ans, un mandat, deux mandats, trois mandats. la Constitution doit être le reflet de nos défis et des enjeux. Et donc, dans mon sens, elle est nécessairement révisable lorsque le besoin s'en fait ressentir. Et il s'impose. Il y a des matières pour lesquelles elle s'impose aujourd'hui. Si le ministre de la Justice, par exemple, voulait lever l'immunité parlementaire des députés, il faudrait réviser la Constitution. Et c'est une mesure que je pense que les Congolais attendent ou souhaiteraient. Et directement, la première chose, ce serait un projet de loi pour réviser la Constitution. Qui révisera la Constitution ? Très bien. Monsieur Junior Kodoura, merci d'avoir reprenu à notre invitation à nos questions. On signale que nous sommes carrément arrivés à terme de notre émission. En dix secondes, quel est le message que vous pouvez passer au peuple connu et qui nous en suit ? Non, la foi et puis l'engagement. L'engagement soi-même, se battre pour ce qu'on souhaite, pour avoir l'élite que l'on veut, s'attacher à nos valeurs, s'attacher à ce qu'on souhaite et travailler, travailler, ne pas toujours attendre tout de l'exécutif. Dans d'autres pays, il y a des pressions qui sont faites. Quand vous ne voulez pas quelque chose, vous le dites. Mais vous aussi, en tant que citoyen, impliquez-vous. On décrit souvent la classe politique, mais la plupart des jeunes parfois sont aussi à la maison en train de commenter, mais ne sont pas très actifs. On est très souvent dans la critique, mais soyons surtout dans l'initiative en tant que jeunes, c'est le message que je vous pose. Merci beaucoup. C'est moi qui me remercie. C'est un plaisir. J'espère que j'aurai l'occasion d'être réinvité prochainement. C'est la première, mais pas la dernière fois. Jamais. Si votre plateau pouvait venir à tout moment que vous voulez. plaisir et à très très bientôt. J'espère que j'ai été assez clair dans mes réponses et qu'on a pu avoir un débat de qualité. Très bien, évidemment. Mesdames et messieurs, on est fini pour ce numéro. Je recevais pour vous Junior Koudoura, qui est cadre de l'Union Sacrée. Nous avons parlé sur les réformes, nous avons parlé sur la sécurité. Il a donné, il s'est exprimé aux termes propres à lui et je parie qu'il a apporté une pierre à la reconstruction de notre nation. Alors, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse l'air laissé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501